Juillet Le soleil brûle au fond de l'immense ciel bleu. Pas un embout de vent ne traîne sur les ondes. La canicule étreint dans un cercle de feu jusqu'aux sapins touffus des savanes profondes. Les ruisseaux ont cessé leur champ dans les vallons. Les coteaux sont jaunis, les sources desséchées. Les grillons accablés se taient sur les sillons. Le papier en semeur sur les roses penchées. Tout souffre et tout gémit dans ce nouvel enfer. Et, pâle et poudreux en quête d'un asile, les citadins hier ont déserté la ville pour humer l'air léger des monts ou de la mer. Mais l'efflu est aussi lourd dans le bas du fleuve. Et le brun riverain, la fausse sifflante au point, en ouvrant sa tranchée à travers les grands foins, péniblement à l'aide, imprudemment s'abreuve. Le soleil parfois semble une flaque de sang. Et soudain, un nuage à la frange écarlate monte de l'horizon. L'orage menaçant, à court. Déjà l'éclair brille, la foudre éclate. Et tout le ciel voilé laisse couler ses pleurs. Sous cette aspersion sonore, fraîche et dense, les arbres, les épis, les agents, les fleurs, ont l'air de s'incliner devant la Providence. Mais l'azur sourit au terroir tout trempé. Et le soir, sur le pas de nos portes ouvertes, nous nous guérisons de l'âcre odeur des feuilles vertes, de l'orge blondissante et du foin frais coupé.